De l'ambiance, du beau jeu, des petites touches de balle, des dribbles félins et des buts pour achever la symphonie. Tout y est pour donner un cachet et un caractère fabuleux à cette finale du tournoi inter-sous-préfecture doté du trophée Sekouba Diak-Diakiti. Une initiative du district spécialisé de football de Mandiana qui vise à dénicher les talents afin de constituer une équipe préfectorale capable de représenter la préfecture de Mandiana. Dans l'élite du football guinien. Ce tournoi de football inter-sous-préfecture dont en clôture aujourd'hui a été initié par le district spécialisé du football de Mandiana. Les liens d'amitié et de fraternité entre les communes ont été renforcés et surtout la mise en place d'une équipe préfectorale compétitive en deux coups. Parrain à cette grande compétition sportive Sekouba Diak-Diakiti, natif du Grand Ouassoulou, président du conseil d'administration du BGDA, et grand promoteur culturel s'est réjoui de la mobilisation des citoyens. Vous avez vu la mobilisation, vous avez vu l'engouement, ça représente beaucoup pour moi parce que je suis ressortissant de cette ville, ça crée la synergie entre les ressortissants de la ville, ça crée l'entente dans la ville que ce trophée porte mon nom aujourd'hui est un honneur. A cette fête du Curoron, les autorités préfectorales et communales étaient fortement mobilisées pour accompagner cette initiative qui favorise le vivre ensemble et la cohésion sociale. Toute la jeunesse de la préfecture qui a été en ébullition pour non seulement redynamiser le cadre du sport, mais redynamiser la solidarité existante dans le passé. Ce qui m'a surtout émerveillé, c'est la présence massive de toute la population de Mandiana, et nous avons vu le jeu, ça s'est passé dans de très bonnes conditions. Ce grand rendez-vous sportif a regroupé 12 équipes des communes rurales de Mandiana et 2 équipes de la commune urbaine.